C'est collectivement qu'un chef d'entreprise, qu'un dirigeant d'entreprise a aussi à soumettre ou à partager avec ses employés les efforts qui sont à faire. Et les mesures que le chef de l'État a annoncées le 3 avril dernier visent pour les entrepreneurs qui maintiennent de l'emploi, notamment à reporter les charges fiscales. Au travers du fonds Force Covid-19, à faire en sorte, en matière d'appui, de faciliter la survie des entreprises et notamment la survie de l'emploi. C'est ça l'urgence, c'est ça la priorité et c'est ça tous les efforts qui doivent être articulés dans les jours, les semaines à venir, pour qu'on ait moins de cases possibles et surtout qu'on puisse aussi préparer l'avenir. Il y aura un post-crise, il y aura un post-Covid-19. Si nos entreprises de textiles et abîmants se réajustent, s'adaptent, non seulement elles peuvent participer à l'effort pour le personnel essentiel, les militaires, les policiers, tous ceux qui doivent travailler pour le transport, mais également potentiellement se préparer pour la sous-région et pour les besoins qui sont les besoins ailleurs. En tout état de cause, et c'est ce que je l'indiquais, cette crise remet ou resouligne la question de la souveraineté. Je ne pense que si nous n'avions pas, et le chef de l'État n'avait pas très tôt mis l'accent sur les populations les plus vulnérables avec les bourses de sécurité familiale, il aurait été difficile aujourd'hui de proposer presque à la moitié de la population, c'est à peu près l'annonce, des dispositions pour leur permettre d'accéder à un appui dans les semaines et mois à venir. Donc ça c'est de la souveraineté alimentaire. Pareil sur les outils de souveraineté que l'on a, qui sont et qui devront rentrer en vitesse de croisière, ou pour ne pas dire à l'échelle. Je veux parler des fonds mécanismes de garantie, parce que les banques elles attendent d'être souvegardées. Je parle du capital risque, les fonds souverains, nos entreprises sont en difficulté, comment est-ce qu'on les recapitalise, et comment est-ce qu'on a les moyens pour pouvoir intervenir de manière plus importante. C'est le fonds-ci. Je parle de la couverture maladie universelle, l'ACMU, l'extension de la protection sociale universelle. Ce sont autant de mesures de l'orientation du chef de l'État, de son travail au quotidien depuis 2012, qui sont mis en exergue encore plus importants, parce qu'il s'agit d'avoir des filets de sécurité, des protections nécessaires pour préserver effectivement les plus faibles et faire en sorte qu'ils puissent justement demain, non seulement survivre, mais apporter de la richesse et de l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada